Il s'approche et essaie de l'obtenir à l'aise. As soon as he was approaching me, I pushed him. I said, bro, get away from me. And he kept trying to come towards me and kept re-approaching me. Achille, l'idée de la chaîne pour te permettre d'être déter, passer action et créer ta vue sur mesure. Et pour devenir libre, il va falloir faire un petit peu d'argent. Donc, ce que je te propose, c'est mon outil de cas qui est complètement gratuite, offerte avant de créer à l'arnaque. Regarde quand même. Je te montre exactement toutes les étapes pour pouvoir faire, comme moi j'ai fait, 20 cas, 20 000 euros en une semaine. Ok ? Donc, regarde quand même. Ça va donner des idées. Tu peux copier. Jusqu'à maintenant, j'ai utilisé ces mêmes stratégies pour ce business-là. Voilà. Et deuxième chose, ça, c'est pirate marketing. Si jamais tu me connais déjà, tu vas savoir plus pour savoir avoir toutes les stratégies, pour faire au minimum les 5 000 euros par mois, tu cliques sur le lien qui est dans la description. Tu peux même avoir un rendez-vous si tu veux. Il est complètement gratuit. Tu pourras poser toutes tes questions. Bref, tu as tout ce qu'il faut en description. Et pas d'excuse. Si jamais tu ne fais rien, il ne va rien se passer. J'ai grandi à l'évrier dans le 91, j'ai redobé mon WP, trop technique. Dans le quartier des permis, on a grandi. Enfin, je vais dire, j'ai découvert le business-là super tard. J'avais plus de 30 ans. Ça fait plus de 3 ans, 4 ans que je voyage, que je suis libre. Ça, ce n'est pas fait tout seul. J'ai charbonné. Voilà. Et puis, c'est tout. 2 à 5 ans pour devenir libre. Pas du jour au lendemain. 2 à 5 ans si jamais tu es focus. Moi, ça me paraît un bon deal. Il y en a, ils vont trouver que c'est trop long. Donc, ils vont continuer leur vie comme d'habitude. Mais trop boulot dodo. Je ne sais pas. Hypothétique retraite. Voilà. Descends de manifester. Je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est la solution, les gars. Bref, passons directement au sujet de la vidéo. Donc, du coup, vidéo réaction sur une agression qu'il y a eu. C'était aux Etats-Unis. Une femme qui était dans une salle de sport qui était en train de s'entraîner. Il y a un gars qui est arrivé. Bref, je vais juste regarder la vidéo et on en rediscute. It's 9.54 p.m. A young woman is working out in the gym at her apartment complex. She is all alone. Then a guy knocks on the door. It was just another dude coming in to work out. So, I didn't mind. I didn't think of anything out of that. 24-year-old Nishali Amma opens the door for him. Then she goes back to her workout. Three minutes later, it happens. He approaches and tries to grab her by the waist. As soon as he was approaching me, I pushed him. I said, bro, get away from me. And he kept trying to come towards me and kept re-approaching me. So, to the point where I just ran off to the side of it. Like, there was a gym bench. And I went to call 911 at that moment. And that's where he started trying to grab my phone. And I threatened him. I was like, bro, get away from me. Stop trying to touch me. And he started chasing me around the bench. She's chased to the other side of the gym. A struggle ensues and Nishali is wrestled to the floor. When it was happening, I actually had no fear. I am a bodybuilder. And I'm actually pretty strong. So, in my mind, I knew I was stronger than him. And I knew I could fight back. Wow, did he ever mess with the wrong woman? She really is a competitive bodybuilder. Her social media is filled with her amazing feats of strength. Sure enough, he's exhausted. You can see him trying to catch his breath. At the end of the video, you can see him getting tired. As if I keep going, if I keep pushing, I keep fighting, he's going to stop. He's going to let go. And he finally did. The assailant, Xavier Thomas-Jones, was arrested the next day. Turns out he lives in the building in Tampa. And Nishali is being hailed for her display of true grit. As long as you don't give up, you fight back, you show him that you are strong, that you are one, that you're able to fight back and survive this and get out of the situation, I believe it's possible. Well, I already know that there are people who will say, yeah, how are you going to do it? Because I've seen people who react like that. There's a friend who told me the same thing. Yeah, but she also, she doesn't care. She opens a guy, she opens a sport room to anyone who doesn't know who it is, she doesn't care. No, I think it's normal that she opens the door. Especially that the guy is a resident, he's a resident. He's a resident, so it would have been bizarre to have a guy who is top in the room. And especially when he's in an immeuble, he's in his immeuble, he's in his immeuble. I don't see why he would not open the door. He's a guy who could have forgotten the key. I don't really know the problem. I'm not sure with those who say the contrary. They say, yeah, no, I'm going to pay attention, he doesn't have to open it. For me, it's normal, you know. In any case, I'm happy for her, that it was good for her and that she could make a story that she could tell her on all the media. I don't even imagine if it's a thing that's coming from me or her, or I don't know, you're with her. So, you're going to go to her, she's in the room, she's in the room, she's in the room, she's in the room, she's in the room. It's a little bit, okay? So, in all case, I'm happy for her, that everything goes well and that she can't get out. Now, you're going to come. Now, what I'm going to do now, is this belief that she's going to be vehicular through her testimony that she's a bodybuilder. It's why she's in the room, she's in the room, because she's beaten up to the end. And so, in general, in general, the woman and the man, we're the same. If you have a problem and you're in the room, you can't get out. You can't get out of the room, you can't get out of the room. You can't get out of the room, you can't get out of the room. Because I was infirmary, when I was infirmary, I had a year in psychiatry. So, I can tell you that it's a patient, it has a lot of antecedents psychiatrists. It's not normal, you can see that he's a bad guy. But if it's a guy who has an antecedent psychiatrists, I wouldn't be astonished. Okay? So, it's not that the patients psychiatrists are always mous, but it's a bad guy, but there are some patients psychiatrists, they're not mous, not at all, not at all. You have the impression that they are all seuls, they're how many? You're not sure? So, it's a little parenthesis. All of this to say that the guy is already a chelou, okay? And despite that, he's able to get out of the room. Okay? After I know that, at a moment, why, at a moment, she coursed, and why she stays in the room, you know? I wonder why the woman, she doesn't get out of the room? I'm not at her place, but in my head, I'd be like, I'd be like, I'd be like, I'd be like, I'd get out of the room after a moment, she says, she walks, she goes, she reverses. In the room, you try to get out of the room and you can't go through. But at a moment, you try to get out of the room, because it turns out in the room. After, in the panic, you can do things which are not coherent. At the end, that's not easy. Mais d'aller sur tous les plateaux télé et de dire, ouais, franchement, si jamais tu te bats jusqu'au bout, tu vas t'en sortir. Va dire ça aux victimes. T'es tombé sur un gars qui était complètement bizarre, qui était un gars qui n'était pas son psy, qui n'était pas vraiment cohérent. Si jamais tu tombes sur un gars déter, tu gifles et c'est fini. C'est déjà entre hommes. Tu fais, je ne sais pas, il y a des catégories. Il y a poids léger, poids moyen, il y a poids lourd. Jamais tu vas envoyer un poids léger sur un poids lourd, tu sais qu'il va, une gifle, c'est fini. Pourquoi, comment tu veux dire, parce que je suis bodybuilder, je crois que c'est pour ça que tu t'en es sorti. Non, tu as juste eu de la chance en fait. Et c'est ça mon problème, c'est qu'en fait, ils veulent utiliser cette fausse croyance, la continuer à la véhiculer et faire croire aux filles. Ne vous inquiétez pas les filles, tout va bien se passer. Si vous faites de la muscu, vous allez pouvoir vous battre comme des hommes et vous pouvoir vous en sortir. Non, non les filles, ne faites pas ça. Sois muni plutôt d'une bombe acrymogène, c'est ce que je recommande. Voilà, si jamais tu sais que dans des endroits où c'est pas safe, soit bombe acrymogène, soit coup de pied dans les couilles. Oh, sorry, j'ai été vulgaire. Coup de pied dans les parties intimes. Voilà, il y a ma grand-mère des fois qui regarde des vidéos les gars. Donc du coup, coup de pied dans les parties intimes. Voilà, ça c'est le seul truc que tu dois retenir. Mais va pas aller te battre et croire parce que tu fais de la muscu ou même si tu fais de la self-défense. La self-défense, ok, c'est super. Mais même les grands champions qui font des arts martiaux, je sais pas si t'as déjà vu, quand ils s'embrouillent les gars là, quand ils se voient, quand ils s'embrouillent, il n'y a plus aucune technique. Ça repart comme dans la rue. C'est genre, il n'y a plus aucune technique. Même les champions, quand il y a l'adrénaline, tout ça, il y a le stress et tout, les gars ils n'ont plus aucune technique. Ils n'ont plus rien. Ils sont là, ils sont battus comme ça. Ils sont pas là. Un, deux, trois. Un, un, non, ils sont pas comme ça. Ils sont pas là. Je te le traduis pour ceux qui n'ont pas compris. Un, deux, trois, quatre. Ah mais non, 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 parce que toi là, je sais Gérard, et t'es à deux, trois, c'est comment, c'est quoi ? Non, calme-toi. Donc ce qu'il y a à retenir, c'est que je suis super contente qu'elle soit sortie, qu'elle soit saine et sauve et qu'il n'y ait pas eu de soucis. Mais dis pas des bêtises comme ça, il y a plein de victimes qui se sont battues aussi. Ça s'est pas passé comme ça. T'as juste eu de la chance. Parce qu'elle a continué à aller sur tous les pâteaux et dire oui, oui, je me suis battu et je pense que c'est possible si tu te bats. Non, si tu tombes vraiment sur un vrai gars. En plus, malgré qu'il était tout chelou, tout mou, tout ça, machin, il a quand même pressé à la fessée à terre. Donc un vrai gars normal, il t'a juste une gifle. Je te parle même pas s'il te met une patate. Parce que même dans son truc de, il voulait faire un truc gelou, il était genre un peu, tu vois. Donc non, ne disons pas n'importe quoi. Sous prétexte que genre on veut véhiculer une pensée de nous sommes les mêmes, les hommes et les femmes. Ne vous inquiétez pas, on est pareil. On n'est pas pareil. OK ? Donc bon macrimo et coup de pied dans les parties des filles. Voilà. Ça, c'est comme direct. Et puis après, évidemment, c'est de la sortie quoi. Je ne sais pas pourquoi elle ne sait pas de sortir et de tourner en rond dans le truc. Par contre, dans la panique, des fois, tu peux faire des choses qui ne sont pas cohérentes. Donc voilà, dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Mais ce qui est sûr, c'est que ce n'est pas parce qu'elle était bodybuilder qu'elle s'en est sortie. C'est juste qu'elle a eu de la chance. Bref. Et si jamais tu vas aller plus loin avec moi, tu as tout en description. Et les gars, on ne lâche rien. Et on reste déterminés. Il y a eux et il y a nous. Je vais ton camp.